oh un crash pas incroyable et bonjour et bienvenue dans ce live cette vidéo même du bump mapping bordel de merde c'est ça leur effet hd est moche bref bienvenue dans cette vidéo ça n'a rien à voir avec mlp parce que c'est princesse twilight et pas twilight princess donc c'est pas la même chose même s'il ya beaucoup de références aux jeux vidéo genre dans d'ici hier on a kéos le dieu de la discorde et dans mlp ils ont dix corps le dieu du chaos et des trucs bizarres quand même dans le monde et similitudes et tout bordel bref hd pourquoi est-ce que je fais cette vidéo et bien tout simplement à l'heure actuelle juste parce que j'ai envie mais pour être précis au moment la vidéo sortira ce sera les dix ans de twilight princess nous faisons la version hd parce que je vais acheter récemment parce que si j'arrive à me fournir un ami beau ganondorf on aura une plus grosse difficulté parce que la version gamecube je l'ai jamais fait donc la version hd c'est la version gamecube remise en hd moi j'avais fait la version oui et parce que j'ai envie de faire un petit défi pour ce zelda c'est à dire que nous allons jouer au jeu sans bouclier c'est possible je vais je vais brûler le bouclier en bois aussi vite que possible j'ai bien sélectionné oui et même pas que j'ai bouclé brûler bouclier en bois aussi vite que possible on va faire aussi en sorte que mais merde j'ai pu trop sur b on va faire aussi en sorte que nous ayons l'épée en bois parce que c'est faisable c'est vrai qu'ils aient découvert du gamepad pour écrire oui je peux mal on doit appuyer deux fois dans la touche trop bizarre alors que c'est bon et là il ya plus besoin d'appuyer tout fois c'est il faut alors il ya quand même des fois où doit plus deux fois il est le cas avec ça enfin comment on va appeler pona et ben c'est très simple et sérieux pourquoi tu veux être compliqué la tâche parce qu'en fait hier j'ai suivi un petit stream d'un mec il m'a dit que si je veux avoir du succès il faut que je propose du contenu exclusif ce que les gens ne font pas donc bah ça y'a pas beaucoup de gens qui le font donc je vais le faire c'est plus rapide d'écrire comme ça en fait quand arrive à aller sur les lettres et pona s'appellera donc ma et pona s'appellera donc ma bite parce que je suis extrêmement immature et parce qu'il ya un passage dans ce jeu qui fait que ce nom est parfait vous allez vite comprendre voilà c'est une partie en mode normal je peux commencer en mode héroïque si je veux les dégâts que vous subissez sont doublés et aucun coeur n'apparaît pour les joueurs confirmés ouais non j'ai quand même déjà faire en mode trois coeurs donc trois coeurs sans objet de soin donc j'aimerais quand même que les coeurs apparaissent merci c'est l'idée alors est-ce qu'on va faire du voice acting pour ce jeu mais parce qu'en plus il ya midona qui techniquement parle mais étant donné qu'elle parle en langage du crépuscule on comprend rien donc on va pas faire de voice acting mais on va peut-être les textes quand même on dit que c'est le seul moment où l'au-delà et notre monde se recoupent c'est trop bien mais on dit pas ça le seul moment où l'on ressent l'angoisse des âmes bannies dans ce monde sans lumière non mais personne dit ça alors si vous trouvez que ce jeu a l'air plus moche que oui mais qu'elle est dit c'est normal ils n'ont pas fait un remake hd ils ont juste pris le jeu ils ont mis à 60 fps mille huit ans de pixels ils ont rajouté de toute évidence du bump mapping pour éviter que ce soit trop moche mais ils n'ont pas mis partout donc je crois qu'ils ont juste hop et quelques textures pas toutes parce que regardez là c'est film très clairement ça a été le père il aurait dû être unique par contre le kit on le fait pas qu'on n'y touche pas c'est de là que vient cette solitude ce désespoir qui nous déchire le coeur entre chiens et loups et personne dit ça une faveur à te demander après demain je dois partir pour hyrule remettre un objet à la famille royale qu'est ce que tu veux leur remettre d'ailleurs j'ai oublié ce qu'ils leur mettaient le chef du village m'a désigné pour cette mission mais tu ne voudrais pas y aller à ma place parce que j'ai un peu la flemme en fait tu vois dis moi moi voilà tu n'es jamais allé à hyrule n'est ce pas link dans toutes ses apparitions c'est quand même le mec qui ne quitte jamais son village qui dort la plupart du temps et qui basiquement living the life quoi il fait pas chier mec château du royaume d'hyrule est magnifique citadelle à ses pieds est beaucoup plus vaste que notre village et ce monde créé par les ds il est encore plus bon sauf quand ça pixelise un peu c'est un peu dégueulasse remarque que les yeux de link ont la forme oh putain ils ont la forme de ses oreilles c'est vrai bordel pourquoi tu as raison on va tout expliquer à brodan alors j'ai regardé une petite vidéo pour savoir comment est-ce qu'on faisait pour garder l'épée en bois c'est pas très difficile ça brûler le bouclier ça devrait pas être compliqué parce qu'en gros on va avoir un bouclier en bois mais on peut le brûler et se faire le bouclier il vient tu es obligé de l'acheter tu vas pas le récupérer comme ça donc bien moyen de vraiment faire tous les bugs qu'on veut faire par contre les trois coeurs ça c'est la partie du gameplay vous assurez pas que ça va rester à 100% qu'on va réellement avoir toujours trois coeurs tout le long du jeu parce que il faudrait que je regarde une solution pour savoir exactement à quel moment à quel endroit il ya des quarts de coeur et ça va être un peu compliqué donc je prévois trois coeurs mais s'il ya un moment on en a plus à de bol et oui ça va faire de glitch on est obligé ainsi on veut faire avec l'épée en bois c'est d'ailleurs dans ce jeu là le seul jeu zelda dans lequel vous voyez une femme enceinte le premier et le dernier d'ailleurs il doit trouver ça trop moche à faire en fait et s'il ya quelqu'un qui se motive à faire des bons vous verrez d'ailleurs que j'ai rajouté des modifications non je demande pas aux gens de faire des dons c'est pas vrai oui je sais t'en fais pas la lite like avait pigé ça et aux accents tu es là non je suis pas là je suis en stream j'avais été waouh des yeux link et moi désolé de te déranger mais tu veux bien me donner un coup de main pour rentrer les chèvres mais t'es dégueulasse à tu veux dire les faire rentrer ouais ok pas de problème ces derniers temps elles font comme si j'étais pas là t'en fais pas moi aussi ah c'est sarkozy d'après le nez et où elle m'habite je sais pas de me le dire si je fais un don ça crache normalement non quoi qu'on sait jamais j'ai j'ai remis bubzy donc peut-être que j'invite et on met ma bite avec toi désolé désolé allez on va emmener ma bite mon couteau nous le faut faut qu'on aille chercher ma bite on va trouver ma bite les enfants ne vous en faites pas ça va le cran de quête là et attendez c'est quoi ce bordel là il ya des options dans ce jeu d'accord alors vous voyez le cran de quête à gauche et ben si je le mets sur le wii u gamepad on arrive à lire écran mais là non donc ben fuck it vous aurez toujours droit au cran de quête et à la sauvegarde désolé les enfants ah j'ai trouvé ma bite toujours en compagnie d'une femme c'est normal link on voit à travers tes pantalons va te les faire à piécer à une femme qui touche ma bite à lundi quoi aux d'accent ma bite est prête je l'ai brossé et étrier pour ça ah bah merci ah franchement ça c'est une femme comme je les aime mais je sais pas comment je peux vous montrer l'écran de la mablette en fait je suis pas à part utiliser une webcam mais ça fait une qualité dégueulasse voit pas comment on est censé faire merci d'avoir brossé ma bite voilà je monte attendez elle avait très certainement une partie de dialogue intéressante à nous dire à propos de ma bite ok allons voir que voulais tu nous dire par rapport à ma bite occupe tant mieux à partir de maintenant d'accord attend de quoi penser quoi les plantes oh merde mince j'ai pas lu mais basiquement elle me dit de siffler ma bite et oui maintenant ma bite est toute propre on l'a bien nettoyé dans une source puis on l'a brossé aussi parce que je m'en reste pas trop donc voilà faut brosser un peu bref c'est le stream de l'immaturité mais bon surtout du glitch hein bientôt en fait ça va être beaucoup de skip étant donné que je dois faire un maximum attention à ne pas récupérer de carte de coeur ouais on va skip énormément de trucs par contre ça aurait pu être cool que j'ai l'amiibo Ganondorf parce qu'avec l'amiibo Ganondorf en fait ça augmente la puissance des ennemis c'est une sorte de mini mode héroïque mais du coup attends l'amiibo Ganondorf plus le mode héroïque ça doit être génial bordel excuse de t'avoir fait venir aussi vite d'accent je sais les chèvres ne m'obéissent plus ces jours-ci désolé de te demander ça mais tu peux les rentrer dans la bergerie avec ma bite ça cessera jamais d'être fun ça fait la même avec le nom ma chatte bah oui là il t'aurait demandé mais tu peux les rentrer dans la bergerie avec ma chatte mais c'est moins drôle tu vois c'est pas ma bite on a pas beaucoup de temps alors tu peux commencer tout de suite ouais je peux j'ai pas envie mais je peux regardez moi le cul de ma bite je suis un gamin non j'ai un très 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 humor très simple d'ailleurs je ne vous dis pas à quel point c'est chaud de faire des un apprentissage de d'informaticien quand on a un humour aussi simple que le mien parce que le nombre de bits dont on va vous parler pendant cet apprentissage bref je peux vous assurer pendant toute la première année de mon apprentissage d'informaticien à chaque fois qu'on disait le mot bitch je me retenais de pas me marrer c'est terrible est-ce que tu aimes bien les phases de cheval où tu chevauches ma bite ? peut-être mais ça c'est franchement le meilleur jeu pour appeler Epona ma bite parce que c'est l'un des je crois que c'est le seul jeu dans lequel les gens parleront de votre cheval donc vaut mieux nommer Epona dans les autres par contre vous pouvez l'appeler Epona il n'y a pas de problème les gens ne lui donnent pas de nom je me souvenais pas que c'était aussi petit enfin que le F.O.V était aussi grand d'accent que ma bite merci beaucoup ah il remercie sa bite dommage je vais me débrouiller tout seul repose toi bien oh et maintenant tu fais quoi ? je vais faire un petit entraînement au saut d'obstacle avant de rentrer ah oui je veux m'entraîner à sauter avec la bite s'il vous plaît non mais le premier épisode ça s'appellera ma bite mon couteau tu peux être sûr et voilà tu peux t'entraîner autant que tu veux comment je comme ça on se casse j'aime bien parce que le mec il dit est-ce que tu veux t'entraîner et puis tu réponds pas oui c'est juste vas-y entraîne toi connard ou alors j'ai répondu oui puis j'ai même pas fait gaffe voulez vous sauvegarder pour sauvegarder votre progression dans le jeu appuyez sur pour accéder à l'écran de quête puis sélectionner sauvegarder ok alors j'ai dit les souvenirs du collège où les mecs posaient comme question à l'infirmière j'ai une grosse bite comme ça pourquoi ça rentre pas avec un dessin en dessous oh bordel en général si ça rentre pas c'est parce que la fille est stressée c'est tout simple ou parce qu'elle s'est tellement jamais touchée ou quoi que ce soit qu'elle a une hymen tellement resserrée que du coup bah il faut y aller comme une brute pour défoncer ça bref allez debout d'accent c'est plus l'heure de dormir ah comme aujourd'hui je me réveille à 15h non 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 pas la cave pas la cave il n'y a pas la cave on a rien à faire la cave ah j'ai une photo de mon meilleur ami nicolas sarkozy et d'une chèvre ma vie est passionnante la vidéo va être classée interdit aux mineurs sur youtube ah non pas cette vidéo là t'en fais pas par contre la vidéo de demain peut-être c'est une surprise je vous dis pas ce que c'est il y a un lance-pierre au magasin non mais tu te rends compte ouah un lance-pierre quoi trop bien ouais il est cher arrête de regarder ma bite j'ai fini ma canapé je voulais te la donner ce matin très tôt mais mon père m'a dit d'attendre que tu viennes la prendre alors je ne te l'ai pas apporté il doit être près de la rivière 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 c'est là-bas ou c'est là-bas c'est là-bas je crois c'est au village let's go épisode des beaufs ah mais je suis un énorme beauf hein c'est pas trop chaud de courir en étant enceinte non je demande parce que déjà quand on a des boobs ils rebondissent quand on a un bébé est-ce qu'il rebondit aussi cette question est legit hein répondez comment dire j'ai jamais eu de bébé donc je sais pas et où ce con avec ma canne à pêche attend oui d'ailleurs je dois casser ces citrouilles parce qu'il me faut récupérer des rubis qui sont étonnamment bien modélisés dans ce jeu franchement j'ai trouvé super beau moi alors apprenez les enfants à l'avenir si vous voulez vous faire du fric rapide cassez les citrouilles d'un paysan on m'a dit fou il explique pas la nourriture j'en fous il y avait 5 rubis dedans donc je t'emmerde il me le dit qu'une fois par contre après il se dit bon ben j'ai abandonné il y avait pas de rubis oh dommage donc il est pas là avec ma canne à pêche donc heureusement qu'il y a cette mini-map franchement putain il y a une encore plus grosse map sur la carte en bas oups désolé je joue sur le gamepad je pense vraiment que des meufs vont te répondre sur youtube surtout après que tu es nommé ponable ma bite je sais pas hein peut-être ma soeur enfin bon on remarque qu'elle a jamais été enceinte elle le sera jamais étant donné que comment dire elle est un peu du bord qui est incapable de féconder alors est-ce qu'il est ici c'est ici le lac la rivière je sais plus non j'ai tout zappé j'ai zappé euh où est-ce qu'il est ce con parce que là techniquement je dois ah mais attends faut que je casse ces cailloux hop comment ça tu te casses pas casse toi parce que du coup il me faut ce lance pierre il faut me faire du fric pour l'obtenir je crois qu'il est 25 rubis sauf alors hop ça se fait pas de parler de ta soeur comme ça quoi il le prend pas mal il la connaît il va te faire foutre casse toi bon les enfants euh putain il est à la rivière elle est où cette fucking rivière cool cool les sp zelda elles vont fuir deux minutes plus tard mais non elles vont pas fuir ce sera pour les 10 ans de zelda toile princess personne ne va fuir surtout qu'au début de la vidéo je parle de mlp donc euh les filles elles aiment ça non non comment ça y a que les mecs creepy qu'elles aiment ça héo d'accent ouais quoi ta gueule m'en fuit donc salut oh putain mais t'es moche ah oui il veut un poisson euh qu'est ce que c'est cette herbe c'est pour appeler un faux con ou un vrai hop pourquoi tu es appelé Fona ma bite ? bah c'est parce qu'elle fait la même taille ah ça c'est vraiment le commentaire des gros meufs mais putain hey go tu vas te faire foutre j'ai visé comme il faut donc le mec est à la rivière avec ma canne à pêche t'es où du con t'es qu'une rivière elle est là bon et bon toi dis moi où est ton mari oh bonjour tu es venu prendre la canne à pêche de colonnes à fabriquer oui mais avant de te la donner est-ce que tu as un moment non tu n'aurais pas vu un couffin sur la rivière quoi euh donc du coup c'est ton bébé là dedans ? je sais pas je dois trouver un couffin putain je sais plus je sais je sais plus j'ai oublié comment il fonctionne ce jeu j'ai oublié comment il fonctionne ce jeu je sais plus du tout où il faut aller je suis perdu j'ai plus aucun mais aucun souvenir de ce jeu alors que c'est mon modèle préféré qu'est-ce qui m'arrive ? qu'est-ce qui m'arrive bordel ? je crois que de toute façon il faudrait que j'aille acheter le... 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 l'empire les questions apogées aurais-tu vu ma bite ? oh mon dieu que t'es moche ! madame j'ai rien contre le fait que vous soyez moche mais... oh t'es moche toi aussi comment votre mari peut vous aimer ? mais lance-le voilà pas de respect pour la propriété bon faut trouver le shop c'est pas ici de toute évidence si l'un d'entre vous sait ce qu'il faut faire exactement dans ce fucking village qu'ils le disent parce que j'ai totalement zappé ce qu'il faut faire je sais qu'il faut aller vers la rivière pour trouver la canne à pêche enfin du coup il faut trouver le couffin ah il faut utiliser le lance-pierre là-dessus comme ça on fait tomber la ruche les portes fermées avec les vêtements toi ça en fait tomber la ruche euh... ensuite faut trouver le couffin je sais plus pourquoi vous avez du sperme en bouteille madame ? oui je l'ai vu ton chat oh putain faut d'abord trouver la canne à pêche pour lui apporter son chat pour ensuite acheter la... le lance-pierre bordel ! donc faut trouver le couffin qui serait dans la rivière donc le plus de progression qu'on a dans la rivière c'est paris il est là ce connard toi là feuille on va envoyer ce putain de faucon dans la gueule de ce putain de singe là c'est... merci comme ça il va nous le rendre ce fucking couffin pète lui sa gueule il n'y avait pas de mur un bon on va viser plus haut oui mais oui ça c'est sûr tous les habitants de ce village aiment ma bite mais putain c'était assez haut là va te faire foutre ah mais attends j'ai vu qu'il y avait des feuilles voilà je suis juste con non 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 remonte remonte hop ouais c'est impossible te faire foutre ouais donne moi ce couffin ton air putain vous avez récupéré un couffin tiens tu as ton fucking couffin essaie de plus jamais le perdre maintenant t'es donné la peine de chercher pour moi merci beaucoup bah il me fallait ta fucking canapèche biatche j'avais oublié j'ai quelque chose à te donner tu peux prendre le couffin et me raccompagner chez moi t'accompagner la femme enceinte je m'en fous je te raccompagne pas moi je rentre main ton cul voilà merci n'attends pas les femmes enceintes merci beaucoup à somme ah oui j'ai failli oublier je vais te je te devais je devais te donner le soucis voilà putain c'est des phrases plus compliqués bien c'est pour toi une canapèche maintenant on va pêcher un poisson on va le donner aux au rat à quatre pattes qui ressemble à un chat et ensuite on pourra obtenir le lance pierres on devra dégommer la truque bidule puis on sera bon inventaire y faire faut que j'aille près du chat pour pêcher comme ça il va directement prendre le poisson et on sera bon et le chat comment comment on pêche comme ça d'accord mais ah oui parce que j'appuie sur arrêté au lieu d'appuyer sur bouton de la canapèche un poisson masacre la touche masacre la touche ah non juste tirer en fait vous avez attrapé un goujon de 28 cm presque aussi gros que ma bite du fretin que l'on trouve partout je t'emmerde voilà le poisson le chat il est rentré chez lui putain la gueule de link nous sommes en voie mon poisson écoulant vas-y maintenant tu rentres chez toi pour ça je peux aller acheter mon lance pierre parce que elle qui possède c'est une grosse conne qui ne veut pas vendre même si t'es pas là donc j'espère que t'es pas t'es là souvent parce que sinon elle fait pas de profit mais je peux pas vendre quelque chose mon chat il est parti si ton chat moi on voit des trucs connasse par l'incommerçant bon c'est combien le lance pierre j'espère que j'ai assez avec 37 rubis c'est à une course une course de chevaux avec ma bite tam et à d'accord en fait c'est pas une bouteille de sperme c'est du lait et tu lui en donnes à ton chat j'espère que t'es prête à nettoyer tout sa chiasse sur le sol parce que c'est pas bon pour le lait le chat les laits pas bon pour les chats le lait en plus il a même rapporté un poisson il devait avoir peur que je sois encore en colère oh regarde mon bout de fou regarde le lapé son lolo la paix 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 son lolo non c'est pas dur à le dire des fois il est tout content il est trop mimi maintien il n'a qu'à en boire toi aussi c'est gratuit je suis de bonne humeur aujourd'hui non mais je non j'avais obtenu un flacon de lait trop bien alors bonjour la gueule je veux acheter ton fucking lance-pierre 30 rubis ça me va je prends tu parles un lance-pierre cher temps mais il ya un truc que je me demande du coup comment ça fait que pour les gamins ils étaient là en mode putain mais il est trop cher alors que il ya des rubis partout comment ça marche comment marche le système économique dans ce monde pour donner que tu fais de marcher dans les herbes et puis tu trouves du fric je suis pas je suis pas hop vous ne m'aurez pas je suis dans l'eau alors alors tu vois c'est tout fallait juste casser ça puis on est coup on est content il doit y avoir un truc là au sein de mes ah oui je peux remplir ça avec des abeilles on s'en fout oh mais ce serait tellement bien si dans la vraie vie à quelqu'un qui un mec qui fait de l'équitation qui appellerait son chien et son cheval m'habite vous imaginez prendre des paris sur ma bite ce serait génial 10 rubis on saute on saute on saute oui mais bon donc attendez 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 un truc là ça me perturbe tellement ce cran de quête là donc ensuite il faut que je parte par là sauf erreur il va me dire que je m'a laissé une épée en bois et c'est là que je me barre bingo ah d'accent tu tombes bien viens juste de déposer quelque chose chez toi je vais essayer dans ta chambre oh tu as pris la canne à pêche c'est colin qui va être content elle est facile à manier non ben c'est un fil au bout d'un stick quoi y'a pas plus compliqué bon et ben à plus tard tcho mais vous voulez pas rapiécer vos vêtements sérieux c'est quoi ces épaules à l'air là donc voilà maintenant on se casse parce qu'il a dit qu'il m'avait laissé le truc je parie 50 boules sur ma bite tellement ça quoi donc ensuite il va falloir qu'on skip il faut pas le faire comme ça le faites pas comme ça les enfants bon j'ai eu droit à deux cailloux faut peut-être juste le poser en fait y'a moyen de le poser ? oui posez nous allons y arriver on va faire le truc comme il faut posez là voilà c'est quelque part par là je le sais donc il faut juste non pas comme ça hop comme ça ensuite attendez 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 j'ai vu le truc j'avais vu le truc donc donc au moment où il est vers la porte comment il le fait ? voilà là comment tu te bloques mon grand ? alors tu le poses au bord ouais ok ah oui puis ensuite d'accord il saute vraiment de côté ok c'est pas compliqué on y va on va y arriver y'a des gens par contre qui disent que ce truc ça serait limite fait tout les six têtes parce que c'est super dur donc il regarde le truc comme ça et il saute bon d'accord il le regarde mieux que ça hop attends forte le putain hop mais le mec il est trop fort pour faire ça en one shot sérieux attends si ça se trouve si je le fais un jump arrière posé posé alors qu'est ce qu'il a fait ? j'ai jamais demandé de faire un truc arrière là non ça marche pas si essayez de l'autre côté hop mais comment tu le fais ton truc mec mais c'est pas possible tu dois regarder la vidéo d'un speedrunner le mec s'est entraîné des lustres pour y arriver merde c'est sérieux ? bon bref nous allons reprendre la vidéo au moment où on aura passé cette porte vous n'en faites pas à toute dans la prochaine vidéo allez bye bye